Et puis la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habib Saoulba Gontome, a visité le dimanche l'équipe nationale de judo et celle de basketball qui s'apprête à prendre part aux compétitions organisées par leurs fédérations respectives du 24 au 26 novembre à Yaoundi. Damge Joël, Inon Sankilayo. Galvaniser les sportifs nationaux, à savoir les judokas et les basketteurs qui se préparent pour aller défendre les couleurs nationales dans les différentes compétitions à Yaoundi. C'est ce qui a motivé la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs à faire le déplacement du stade de Diguel et celui du lycée Félix-Eboué. Au stade de Diguel, la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs demande aux judokas de faire preuve de bravoure au championnat d'Afrique Open. Nous plaçons notre confiance en vous. J'espère que le nationalisme va encore plus vous donner de force et d'élan quand vous allez faire face à d'autres nationalités. Et donc je vous dis d'or et déjà que vous avez la confiance du gouvernement, du ministère et de tout le peuple tchadien. Ramenez-nous au nom des couleurs tricolores du Tchad. Ramenez-nous un prix. Après le stade de Diguel, ce sont les basketteurs qui se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont reçu la visite de la ministre des Sports. Très émus par la présence de la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, les judokas et les basketteurs peuvent réussir ce pari en mouillant les maillots et les kimonos à Yaoundi. Et puis la FIFA est en train de concrétiser l'un de ses grands projets de Monde où la pose de la première pierre de la construction de la pelouse synthétique du stade de Monde où vient d'avoir lieu. Nous le retrouvons une fois de plus sinon sans qu'il aille. Sur ce terrain, s'hablons-nous du vieux stade de Monde où Jim Ranoudi et ses amis trouvent difficilement le plaisir de jouer au football. Mais bientôt, ces jeunes qui rêvent de devenir des grands footballeurs verront leur vœu se réaliser. Car la Fédération internationale de football FIFA et les autorités régionales du Logan occidental viennent de procéder à la pose de la première pierre de construction de la pelouse synthétique au stade municipal de Monde où vient d'avoir lieu. Ça sera d'ici à la fin du mois de mars 2018 le sable du terrain municipal de Monde où la réalisation de ce projet a été confiée à une entreprise hollandaise. En dehors de la pelouse, il sera livré des équipements sportifs comme les buts, les défilés de buts, des poteaux de corner et autres et du matériel d'entretien. Pour la Fédération tchadienne de football, l'association, c'est un grand cadeau de la FIFA à la jeunesse de Monde où vient d'avoir lieu. L'association d'un plan stratégique cher à notre comité exécutif. Le comité exécutif, dans son approche de recherche de solutions aux mots qui minent notre football, ne rêve que de voir notre pays se doter des infrastructures dignes du nom et de dernière génération. Les autorités régionales du Logan occidental saluent le geste de la FIFA. Ce choix sur la ville de Monde où ne relève à mon sens pas d'un fait du hasard. Il est justifié et il est logique. Et Monde où est non seulement une terre de football, mais aussi et surtout une ville qui a toujours été citée comme référence dans l'histoire du football dans notre pays. La réalisation de la pelouse synthétique coûtera la somme de 350 millions de francs CFA. Les autorités municipales de Monde procéderont à la construction des gradins. Ces gradins vont générer des recettes lors des grandes rencontres footballistiques. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.